Et salut tout le monde et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Destiny 2 et aujourd'hui on va partir sur un build Titan Solaire mais en sortant un petit peu des builds solaires classiques à coup de Saint-Oceps alors tout de suite je le précise le build est jouable dans toutes les activités y compris en Grand Master c'est jouable alors faut aimer jouer avec sa vie mais c'est jouable et pour ça on va se diriger sur un exotique qui a été complètement pété à la sortie de la restauration avant d'être remplacé par la suite à savoir le casque exotique Home de Splendor de Lorelei alors attention je ne dis pas que le Lorelei n'est plus joué mais il a quand même été pas mal mis au placard pour être remplacé par d'autres exotiques devenus plus populaires enfin bref on va combiner cet exotique avec un autre exotique qui est pour le coup assez peu joué sauf peut-être cette saison justement puisqu'avec tout ce que l'artefact nous apporte comme bonus pour tout ce qui est solaire on peut se permettre de prendre un petit peu n'importe quelle arme solaire avec nous et la faire briller de mille feux à savoir les automatiques exotiques pochettes d'allumettes de Tommy donc oui aujourd'hui on est sur un build pensé pour les gens qui aiment se faire du mal et apparemment j'en fais partie car je me suis pas mal éclaté avec ce build et ce dans les deux sens du terme parce que oui en roundmaster ça fonctionne plutôt pas mal mais faut aimer d'une part jouer dangereusement et avec ce build on a tendance justement à jouer avec le feu et voir sa vie défiler régulièrement enfin bref trêve de plaisanterie et comme d'habitude dans ce genre de vidéo vous retrouverez un lien d'im en description pour le build et on va commencer par revoir en détail le fonctionnement de nos deux exotiques ce sera toujours utile pour les nouveaux joueurs en commençant par le casque Lorelei avec sa perte exotique flamme cotérisante qui fait que lorsque notre vie va passer en critique vous allez consommer votre compétence de classe donc votre barricade et cela va créer une tâche solaire à vos pieds cette tâche solaire va vous apporter plusieurs effets avec tout d'abord et c'est l'effet le plus intéressant l'effet restauration x1 pendant 3 secondes initialement mais on verra qu'on sera en réalité sur une durée de plutôt 5 secondes ce qui va vous permettre de régénérer vos points de vie à hauteur de 17,5 points de vie par seconde et ce sans interruption donc même en prenant des dégâts vous allez continuer à régénérer vos points de vie exception en fait des tourmenteurs qui peuvent vous appliquer le debuff suppression et bien auquel cas vous serez comme un couillon mais vous avez la possibilité de réinitialiser cet effet de restauration en faisant des allers-retours dans la tâche solaire puisqu'à chaque fois que vous allez sortir et revenir dans votre tâche solaire vous allez ramener cette durée de restauration x1 à 3 secondes vous permettant ainsi de maintenir un effet de restauration quasiment permanent durant la durée de votre tâche solaire alors attention la tâche solaire a une durée de vie qui va varier entre 5 et 12 secondes approximativement et plus vous restez dans votre tâche solaire et plus la dernière va durer longtemps si vous avez l'aspect soleil invaincu sans cet aspect on sera sur du 5 secondes approximativement quoi que vous fassiez mais on en reparlera plus loin dans la vidéo enfin vous pouvez également utiliser votre barricade à tout moment pour faire proc la perc de votre lorelei et bénéficier de la tâche solaire pour profiter des effets de restauration mais honnêtement on n'utilisera quasiment jamais de nous-mêmes la barricade en général elle se consumera d'elle-même dans 99% du temps parce que vous serez dans un état critique pour l'arme exotique pochette d'allumette de Tommy on est sur un automatique solaire en 720 coups par minute la particularité exotique de l'arme fait que cette dernière va surchauffer en tirant de façon soutenue augmentant les dégâts de l'arme de 99% en PvE ce qui est tout bonnement excellent et de 50% en PvP donc concrètement pour que l'arme surchauffe vous allez devoir tirer 20 balles avec un délai entre chaque balle très court de l'ordre de 0,125 secondes pour provoquer la surchauffe de l'arme ce qui veut dire que vous pouvez tirer par rafale de 10 à 15 balles et vous arrêter une demi-seconde pour éviter de faire surchauffer l'arme mais ce serait se priver de 99% de dégâts supplémentaires ce qui serait dommage même si en contrepartie de cette augmentation de dégâts vous allez cramer et ce au sens propre du terme et vous allez recevoir 16 points de dégâts toutes les 0,4 secondes donc vous recevrez logiquement 32 points de dégâts par seconde au minimum mais vous pouvez aussi baisser cette quantité de dégâts reçus car si vous utilisez votre arme en tir à la hanche donc c'est à dire sans viser vous allez réduire cet effet de brûlure sur vous à 12 points de vie au lieu de 16 points de vie toutes les 0,4 secondes donc vous allez ramener vos dégâts de brûlure à environ 24 points de vie par seconde au lieu de 32 enfin si vous avez le catalyseur d'activer et je vous le conseille grandement pour tirer le maximum de profit de cette arme vous allez avoir un déclenchement de la régénération de vos points de vie qui se fera plus rapidement même si c'est très secondaire vu qu'avec la restauration sur nous on va venir contrebalancer les dégâts de surchauffe de l'arme mais ce qui est le plus intéressant c'est le fait que l'arme va appliquer tous les 5 tirs en étant en surchauffe, 15 points de blessure solaire ou 20 points avec le fragment tison de cendre ce qui veut dire que tous les 25 tirs sur une même cible avec le fragment tison de cendre équipé vous allez pouvoir provoquer un embrasement et sans le fragment il vous faudra 35 tirs et en sachant que votre chargeur fait 100 munitions qu'il faut en avoir vidé 20 pour faire se chauffer l'arme ça veut dire que sur une même cible lorsque vous arrivez approximativement à la moitié de votre chargeur vous allez pouvoir embraser une cible après lui avoir appliqué à répétition le debuff blessure solaire puisque comme toujours pour les nouveaux blessure solaire est un debuff qui se stack sur une cible et quand la cible a stacké 100 points de debuff blessure solaire cette dernière provoque alors un embrasement donc une bonne grosse explosion qui fait tout péter autour d'elle en infligeant des dégâts et en se tenant au passage les champions implacables ce qui fait que vous avez une arme qui est capable avec son catalyseur devenir stun un champion implacable et même si c'est pas quelque chose d'exceptionnel c'est toujours un petit plus intéressant à prendre pour le choix de vos armes derrière enfin dernière petite précision à propos de cette exotique pochette d'allumettes de Tommy les points de vie que vous perdez en faisant surchauffer l'arme s'appliquent jusqu'à ce que vous arrivez dans votre zone critique de santé donc jusqu'à ce que vos boucliers disparaissent lorsque vous êtes en état critique vous ne perdez plus de points de vie donc pas d'inquiétude vous ne pouvez pas vous tuer en tirant en continu avec votre arme bref je pense qu'il n'y a pas besoin d'en dire plus vous avez tous compris la synergie entre ces deux exotiques on va venir se faire du mal via la pochette de Tommy pour venir faire proc les taches solaires avec le casque de Lorelei ce qui va nous permettre de bénéficier de restauration et donc de pouvoir cracher les chargeurs en continu avec notre automatique sans se soucier des effets de la surchauffe de l'arme ce qui fait au final qu'au niveau des statistiques bah c'est pas qu'on s'en fout mais presque il n'y a vraiment que la résistance qui va être importante à aller viser d'une part parce qu'elle va réduire de 30% les dégâts que les combattants vont vous infliger mais surtout ça va venir diminuer la durée de récupération de notre compétence de classe mais vous allez voir que vous allez l'avoir de façon quasiment infinie c'est absolument n'importe quoi mais ça reste toujours un plus sur lequel il faut appuyer et vous pouvez toujours aller chercher ensuite de la discipline pour la grenade notamment pour la grenade de soin même si ce n'est pas ce qu'on va utiliser le plus ça reste toujours un moyen de survie en plus et c'est toujours bon à prendre donc en résumé les deux stades principales à viser vont être la résistance en priorité suivie de la discipline maintenant qu'on a revu en détail le fonctionnement de nos exotiques on va s'intéresser à l'artefact et on retrouve comme toujours les mêmes modes avec allume-feu pour infliger des blessures solaires aux cibles qui ne l'ont pas encore reçu avec une arme solaire quand le buff radiance est actif ce buff va nous octroyer 25% de dégâts supplémentaires pendant 10 secondes et nous permettre de percer la barrière des champions barrière ce qui au passage signifie qu'avec votre pochette d'allumette de Tommy vous allez pouvoir combiner soit les munitions anti-barrière et le stun de champion implacable quand vous avez radiance actif ou alors les munitions surchargées et le stun de champion implacable si vous prenez le mode physio-automatique surchargé dans votre artefact on va ensuite utiliser frappe d'embrasement pour obtenir radiance en faisant des frags précis ou des tirs précis avec une arme solaire suivi de coeur de flamme pour également faire proc radiance pour nous et nos alliés proches en activant notre super en plus d'augmenter les dégâts de notre super en fonction du nombre d'alliés proches de nous à l'activation on va ensuite utiliser explosion revitalisante pour provoquer un debuff affaiblissement de 15% en utilisant une compétence solaire contre un champion ou un boss et ce pendant 6 secondes et enfin le mode rayon de précision pour que nos frags précis par arme solaire lorsque radiance est active provoque un embrasement et pour le reste des modes disponibles et bien libre à vous de prendre ce qui vous intéresse en fonction des activités que vous jouez et des autres armes que vous allez utiliser on va maintenant s'intéresser à la doctrine solaire et au niveau du super là encore prenez celui que vous préférez j'ai par habitude toujours joué avec le marteau du soleil mais les deux super sont jouables la masse enflammée étant excellente également au niveau de la compétence de classe on va prendre la barricade de ralliement car elle a le temps de récupération le plus court par rapport à la barricade imposante et comme c'est notre fournisseur de tâches solaires et donc par extension de restauration plus on pourra l'avoir rapidement mieux ce sera au niveau de la mêlée on va utiliser le mini marteau comme toujours il va nous permettre de nous procurer le buff soin en le ramassant après avoir touché une cible et de restaurer entièrement notre attaque de mêlée en le ramassant attention cependant la compétence a été nerf donc vous ne pouvez plus pas me lancer de marteau vous aurez un petit délai avant de pouvoir le relancer enfin au niveau de la grenade j'ai pris la grenade de soin pour appuyer au maximum le côté survie du build mais ce n'est pas indispensable si vous préférez utiliser une grenade offensive c'est tout à fait faisable cependant je trouve quand même que la grenade de soin est plus intéressante puisque le but du build est de survivre pour pouvoir profiter au maximum des dégâts bonus de l'atomie avec le lorelei donc si encore on peut rajouter de la survie et bien c'est toujours bon à prendre du côté des aspects le premier que l'on va prendre sera soleil invaincu qui va nous donner deux emplacements de fragments et qui va nous permettre de créer des tâches solaires en faisant des frags avec notre compétence solaire et avec les impacts de notre mini marteau de quoi faciliter encore plus la création de tâches solaires et donc nous amener de la restauration de plus lorsque l'on se tient dans une tâche solaire notre superbe va se vider plus lentement et nos compétences de mêlée et de grenade ont une augmentation de la vitesse de récupération de base de 100% de quoi nous aider à récupérer notre grenade de soin le plus rapidement possible d'ailleurs au passage les tâches solaires créées par le lorelei font justement proc soleil invaincu et c'est via cet aspect que vous allez prolonger la durée de vos tâches solaires en restant dedans mais même sans cet aspect vous allez malgré tout pouvoir bénéficier des effets de soleil invaincu avec votre lorelei le seul apport apporté par l'aspect est la possibilité de venir prolonger les tâches solaires ce qui est quand même vachement intéressant puisque ça vous permet de sortir et revenir dans votre stage solaire plus régulièrement pour prolonger votre buff de restauration le second aspect que j'ai choisi est flammes vives qui va lui aussi nous donner deux emplacements de fragments pour que les frags de compétences solaires et les frags par embrasement augmentent les dégâts de nos compétences solaires avec un buff de dégâts de 20 secondes qui peut s'accumuler jusqu'à 3 fois pour une augmentation de dégâts de 20, 44 et 73% en fonction du nombre de stacks de flammes vives que vous avez alors on aurait pu prendre l'aspect consécration mais dans ce build le mini marteau est quand même bien pratique ça nous permet d'avoir une attaque de mêlée chargée en continu d'une part contrairement à consécration qui va nécessiter du temps de récupération pour pouvoir la réutiliser et si vous utilisez le fragment tison de torche et bien le marteau est top pour avoir radiance très facilement on va maintenant s'intéresser aux fragments et en premier fragment j'utilise le tison à roussir qui va se synergiser à merveille avec le lorelei puisque le fait d'infliger des blessures solaires à une cible va augmenter de 300% la vitesse de récupération de base de notre compétence de classe pendant 3 secondes et c'est grâce à ce fragment que vous allez pouvoir récupérer votre barricade quasiment en continu puisque vous allez provoquer des blessures solaires avec tout que ce soit votre mêlée, votre pochette de Tommy mais aussi via vos embrasements donc vous allez avoir les effets de ce fragment qui vont s'activer quasiment en continu et c'est vraiment top dans ce build j'utilise ensuite le tison de charbon qui me donne 10 points de discipline et permet justement à mes embrasements de provoquer des blessures solaires qui du coup me seront utiles comme je le disais pour pouvoir bénéficier des effets de mon fragment tison à roussir j'utilise ensuite le tison de torche qui va m'enlever 10 points de discipline mais qui va permettre d'avoir radiance en continu à chaque fois que je vais utiliser le mini marteau alors je n'utilise pas le tison de cendre car réaliser des embrasements n'est pas le but premier du build et sous le Tommy la différence n'est pas non plus énorme et au moins dès que je suis sous radiance grâce au mode allume-feu de l'artefact je vais provoquer des blessures solaires en tirant avec mon arme sous les cibles qui n'ont pas encore reçu de blessure solaire et donc bénéficier à nouveau des effets de mon tison à roussir mais ça vient également remplacer ce que je perds en blessure solaire quand l'arme surchauffe en appliquant dès le début des blessures solaires dès que j'ai radiance enfin en dernier fragment j'utilise le classique tison empiréen qui va nous permettre d'avoir de base restauration pendant 5 secondes à la création de la tâche solaire et de pouvoir monter jusqu'à 12 secondes en faisant des frags à l'arme solaire ou avec mes compétences solaires en échange de 10 points de résistance enfin il nous reste à voir les modes d'armure qui sont intéressants et dans ce build on est très limité puisque déjà toutes les mécaniques autour de la brigade n'est pas à focus avec les modes puisque vous l'aurez quasiment en continu et en plus avec le lorelei lorsque ce dernier consomme la barricade ça ne compte pas comme une utilisation de barricade donc des modes comme bombardier qui nous redonne de l'énergie de grenade en utilisant la barricade est inutile du coup au niveau du casque je suis parti sur un mode siphon harmonieux pour générer des ordres de puissance avec une arme solaire et un mode manuel pour récupérer davantage d'énergie de super en faisant des frags avec mon mini marteau mais vous pouvez également mettre un mode cendre utile si vous jouez avec une grenade offensive au niveau des bras j'ai mis deux modes récupérateurs d'impact pour récupérer 17% d'énergie de grenade en infligeant des dégâts avec ma mêlée chargée donc avec le mini marteau et un mode main lourde pour générer des ordres de puissance avec ma mêlée chargée pour le torse comme toujours des modes de résistance en fonction de l'activité pour les jambes et bien vu qu'on a pas spécialement besoin de récupérer d'énergie de capacité vu qu'on va les avoir quasiment en permanence et que la grenade de soin est là en urgence et ne sera pas spammé en continu j'ai choisi trois modes surcharge d'armes solaires pour venir ajouter 22% de dégâts supplémentaires à mon automatique en plus des 25% de radiance et des 99% de dégâts supplémentaires lorsque l'arme surchauffe enfin pour le fagnon comme je le disais tout ce qui est mode qui tourne autour de la barricade est inutile du coup j'ai choisi deux modes de dilatation du temps élémentaire de quoi monter à 17 secondes la durée de chacune de mes charges d'armure me permettant ainsi de profiter le plus possible du boost de dégâts de mes surcharges d'armes solaires et on arrive à la fin de ce build donc je vous l'ai dit en début de vidéo et je le redis oui le build est jouable dans toutes les activités en grand master faut quand même faire gaffe vous n'êtes pas immortel mais vous êtes quand même très tanky mais vous allez avoir l'écran qui va clignoter en rouge en permanence surtout depuis que la restauration a été nerf mais ça reste jouable en grand master et vous pouvez très bien remplacer la grenade de soin par une grenade offensive pour profiter un petit peu plus de l'aspect flamme vive et du coup changer quelques modes également dans ce cas là moi j'ai choisi la grenade de soin uniquement dans le but de maximiser la survie au maximum quoi qu'il en soit j'espère que cette vidéo vous aura plu vous aura été utile et vous aura intéressé et si c'est le cas vous connaissez la chanson n'hésitez pas à laisser un petit like, un commentaire à partager et à vous abonner et sur ce moi je vous dis à la prochaine et portez vous bien